Sous-titrage Société Radio-Canada On se dit que quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un. Je lui ai dit des choses terribles autrefois. Je m'en veux. Jake, tu sais qu'il t'aimait beaucoup et qu'il était très fier de toi. Mais je me demande s'il avait compris que malgré tout, moi aussi je l'aimais. Tu lui as dit, je suppose. Oui. À la fin. Alors il l'a su. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu ne sais pas que ça porte malheur de siffler en entrant dans un bureau ? Ah non, non, non. C'est dans les coulisses des théâtres que ça peut porter malheur. Et puis c'est pas rare que des gens sifflent dans un bureau. Oui, bon, mais pour moi ça porte malheur. Qu'est-ce qui te rend de si bonne humeur ? Rien, on s'apprête simplement à démarrer notre campagne et je sens que comme d'habitude, nous allons être brillants et créatifs. Enfin, c'est ce que je croyais avant d'entrer ici. Non, mais je ne veux pas te gâcher ton enthousiasme. Approche sans mon parfum et dis-moi ce que tu en penses. Alors ça, c'est le genre de proposition qui m'intéresse. Ça senti ? Bravo. D'abord il siffle et maintenant il est fermu. Et pourquoi ? Ça porte malheur d'éternuer ? Non, ça peut rendre malade si tu es enrhumé. Il peut falloir qu'on te mette en quarantaine. Je ne suis pas enrhumé, je suis allergique à ce parfum. Bon, ça ne te fait rien si je t'en fais sentir un autre. Moi celui-là, je l'adore. Alors ? J'ai fri. Excuse-moi, mais je ne peux pas supporter ce parfum. Il va quand même falloir que tu te s'y habitues parce qu'ils sont très bons surtout. Oui, le résultat est très convaincant. Oui. Je ne sais pas, ça doit être vrai puisque tu le dis. Tu peux me faire confiance. Moi, un homme qui m'aide, cette autre toilette, je lui fais ce qu'il veut. Pour une future mariée, ce n'est pas très raisonnable de dire ça. Tu sais bien que c'est pour toi que je dis ça. Décidément, cette journée commence d'une drôle de façon. Je t'avais déjà dit de ne pas siffler en entrant dans ce bureau. Viens un peu là, je vais encore te sentir. Alors ? C'est bien ce que je pourrais faire. C'est très bestial. Je savais qu'on se retrouverait. Je n'allais pas vous abandonner. Ça me coûte beaucoup de vous dire ça. Je dirais même que ça m'écoeure. Mais vous me manquez beaucoup. Oui. Je savais que tu reviendrais. Oui, viens là, ma petite Jeanne. Approche. Jeanne ? Qui c'est encore cette nœud ? Allez, vous en lâchez-moi de cette bête. Bonjour. Bonjour. C'est bien matinal pour quelqu'un qui s'est couché tard. Oui, il était tard. Je ne t'ai pas fait attention. Tu es allé dans les meilleures écoles de cet état et tu ne sais même plus te servir de ta montre. Tad et moi, on est allé se promener sur la côte hier soir. Ne me dis pas que tu t'es inquiétée pour moi quand même. Non, pas avant trois heures du matin. Tu es rentrée à trois heures et quart. Alors je ne suis pas inquiétée longtemps. Je suis désolée. Je n'ai pas vu l'heure passer. Je sais, tu ne peux pas te faire à l'idée que je sorte avec Ted, c'est ça ? Tout ce que je vois, c'est qu'il est encore marié. Je crois que c'est le fait que c'est à Capwell qui te gêne. Seulement moi, je me moque complètement de toutes vos vieilles bagarres. Tu devrais en faire autant et oublier ce qui s'est passé. Je vais sans doute t'étonner, mais ce n'est pas ça qui me dérange. Ce qui me gêne, ce qui m'inquiète, c'est ton avenir. Ce que tu vas faire plus tard, je ne serai pas un bon père si je ne te le disais pas, mais c'est bien. Je vais tout te dire. Hier soir, on est allé à Passo-Roblesque. La prochaine fois, on ira sûrement jusqu'à la Yola. Si on change d'avis, je te tiendrai au courant. Au besoin, je te mets tiens un petit moment. Non, non, ce n'est pas ça que je voulais te dire. C'est le long terme dont je te parlais. Je ne sais pas, est-ce que tu vas reprendre les cours ou bien vas-tu chercher un emploi ? Comment veux-tu que je le sache ? Je viens de me réveiller. Oui, je crois que tu devrais te réveiller plus que ça et penser un peu à ce que tu vas faire de ta vie. Ça me paraît important. J'espère que tu comptes faire autre chose que de rester sur la place au soleil. Oh non, papa, on ne va pas recommencer à parler de ça. Léga, ton avenir m'intéresse. Il m'intéresse beaucoup. Il me semble que le moment est venu que tu y penses un peu, toi aussi. À moins que tu le sois comme beaucoup de jeunes et que tu aies peur de prendre certaines décisions. Rassure-toi, quand le moment sera venu, j'assumerai mes responsabilités. Ça ne me fait pas peur. Il y a quelque chose dont nous avons peur. Toi, surtout. C'est de se retrouver seul. Ah, je savais bien qu'il y avait quelqu'un. Ted, tu es déjà là ? Tu arrives tôt aujourd'hui ? Bonjour, monsieur Lockridge. Bonjour, Ted. Bon, eh bien, je vous laisse excuser. Oui, merci, je dois parler à l'éconne deux minutes. Tu ne pouvais pas mieux tomber. Tu m'as carrément sauvé. Un peu plus. Et il aurait fallu que je lui dise ce que je vais faire de ma vie. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu as ? Oh, rien, ça va. Le père de Jack, tu te souviens peut-être de lui ? Will Warden. Oui. Il est mort. D'une crise cardiaque. Ah, pauvre Jack. Et j'ai envie de faire quelque chose pour cet homme. Je ne sais pas, je le connaissais, c'était quelqu'un de bien et il a eu des problèmes, mais la vie n'a pas toujours été facile pour lui. On pourrait faire envoyer des fleurs et puis mettre nos deux noms sur la carte. Moi, j'avais pensé qu'on pourrait faire un peu mieux que ça. Il va y avoir une cérémonie pour lui cet après-midi et j'ai bien envie d'y aller. Je me disais que tu voudrais peut-être venir avec moi. Et je pense qu'il n'y en a que pour deux heures. Tu ne veux pas y aller, hein ? Disons que je ne vois pas très bien ce que j'irais y faire. Jack ne me porte pas dans son cœur, tu le sais bien. Et tu ne fais pas non plus partie de ses amis. Ce serait un peu hypocrite de notre part, tu ne crois pas ? Moi, je pense que c'est justement l'occasion de faire évoluer les rapports qu'on a avec Jack. Je n'ai pas envie d'en parler. Alors que tu viennes ou non, moi, j'y vais. Ça peut te faire plaisir de m'avoir à tes côtés. Alors j'irai, bien sûr. Mais le travail avant le plaisir. Ou les deux. Oui. Oui, je suis très occupée en ce moment. Pouvez-vous leur demander d'attendre encore quelques minutes ? Oui, c'est ça, j'ai entendu, je rappelle. Merci. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas voir. Tu ne vas quand même pas me dire que c'est cette autre toilette qui a eu autant d'effet sur toi ? Non, aucun rapport avec l'autre toilette. C'est toi qui es riche. Non, mais attends, attends, attends. Qu'est-ce qu'on fera si le vieux osmond arrive ? Il ne peut pas rentrer puisque j'ai fermé la porte. On fait de la recherche, je te rappelle. Oui, mais j'avoue que, j'avoue que je ne me sens pas tellement bêtise. Non, tu es très bêtise. Tu es mon tigre et je suis ta tigresse. Est-ce que, est-ce que tu ne serais pas ma maîtresse aussi ? Plutôt deux fois qu'une. Maintenant, vous allez me dire, qui est cette Jeanne ? Fonda. Jeanne Fonda. Non, j'ai regardé un petit film sur ces leçons de Jimmy hier soir et je me suis mis en pleine forme. Je vais vous la faire perdre, votre pleine forme. Si vous continuez à mentir comme ça, Keith, je veux savoir avec qui vous couchez, Jeanne, 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 comment ? Et où est-ce qu'elle est ? Je ne sais pas, moi. Je viens de me lever, je n'en sais rien. Si jamais j'apprends que vous avez fait venir n'importe quelle femme, c'est-ce que vous avez fait venir ? Non, arrêtez de mentir, qui est Jeanne ? Jeanne, Jeanne, Austin, je me suis replongée dans un de ses meilleurs livres hier soir. Ça m'a travaillé le sud-conscient. Vous êtes un monstre, un menteur. Vous êtes quelqu'un d'assistible, dégoûtant. Vous êtes un obsédé. Attendez, moi un obsédé. Si ça continue comme ça, on va bientôt s'insulter. Mais on ne peut pas faire autrement avec vous parce que quand on vous voit, on a envie de vous insulter. Alors dites-moi, pourquoi je ne peux pas avoir confiance ? Pourquoi à chaque fois que je m'en vais, ne serait-ce qu'une minute ? Vous faites comme si moi, je n'existais plus. Et vous, vous jetez dans les bras de la première venue en la faisant venir jusqu'ici. T'es débrouillé, une seconde et arrêtez de délirer. Si tout ce que vous avez inventé est vrai, ce qui n'est pas le cas, vous ne valez pas mieux et je pourrais vous citer des exemples. Vous avez raison. Je vais en faire un. Oui, je vais en faire un exemple. Qu'est-ce que vous allez faire ? Il va être joli, croyez-moi. Madame, 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 attendez, mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est à moi ça. Mais je le sais bien, je le sais même. Mais arrêtez. Non, mais c'est une plaisanterie. Vous ne voulez quand même pas que... Je vous interviens de vous parler. Vous voulez que je vais là ? Je... Non ! Et si, et si. Je me suis débarrassée de vos affaires. Maintenant, je vais me débarrasser de vous. Non ! Je vais d'attendre les exterminateurs. J'aurais bien besoin de... Allez devant lui ! Non, attendez, vous vous amusez peut-être, mais pour moi, c'est pas drôle. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Ouvrez cette porte ! Très de plaisanterie, on va causer tous les deux. Vous et moi, nous n'avons rien à nous dire. Non, décidément, elles m'en veulent toutes. Vous vous asseyez et vous écoutez. Et pas de scandale. J'ai eu ma danse aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un tourbillon qui se désintègre. Enfin, passons. Vous avez de gros problèmes et vous me posez de gros problèmes. Je vous rends service et vous faites quoi ? Vous me tournez le dos et puis vous allez raconter notre petite histoire à vos amis. C'est comme ça que vous me remerciez. Notre petite histoire ? Vous m'avez violée, je vous signale. Quand il y a consentement mutuel, ça ne s'appelle pas comme ça. On dit que c'est du... Bref, je ne vous ai pas violée. Vous étiez au moins aussi désirant que moi. Mais ne chipotons pas sur les moi, si vous le voulez bien. D'accord ? Votre ami Brock est venu me voir à mon bureau et est arrivé sur son beau cheval blanc. Et il avait l'air de vouloir à tout prix défendre votre honneur. Et moi, je me demande si vous ne l'avez pas mis au courant. Bien sûr que je lui ai dit. Je lui ai dit la vérité. Il aurait même très bien pu vous tuer. Oh, il a essayé, c'est ça ? Vous voulez, vous voulez maman ? Disons que ça ne m'empêcherait pas de dormir la nuit. Mais vous auriez de mon sang sur les mots. Non, ce ne serait pas du sang, ce serait une substance verte et nauséabonde. Verte et nauséabonde. Ça sonne bien, ça, substance verte et nauséabonde. La voilà l'insulte suprême. Vous êtes vert et nauséabonde. Votre présence est déjà insultante, rassurez-vous. Je sais que vous êtes un peu démoralisé. Mais réfléchissez avant de parler. Au mieux, ne parlez pas du tout. Ne dites plus rien. Je ne sais pas, pensez à votre réputation. Vous savez bien ce que les gens pensent. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous vous moquez complètement de ma réputation. Si vous voulez que je me taise, c'est pour une autre raison. Pourquoi ne dites-vous pas la vérité ? Il ne vous est jamais venu à l'esprit que j'avais peut-être honte de moi. Non, non, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle du tout. C'est au contraire, c'est très drôle. Vous avez commis tellement de méfaits que vous n'en êtes plus à un petit viol près. Vous pourriez parler un peu moins fort. On est dans un lieu public ici. En fait, je crois que je commence à comprendre pourquoi vous voulez que je me taise. Vous avez peur que Gina découvre la vérité ? Vous avez peur que votre idylle avec elle se termine ? À moins qu'elle ait déjà tout découvert. Écoutez, je préfère vous épargner les détails. Mais il vaudrait mieux pour vous ne pas le crier sur les toits. Et ça vaudrait peut-être mieux pour moi aussi. Non, c'est d'abord à vous que vous pensez. Mais ceci dit, j'avoue que la vie sentimentale de Gina est le dernier de mes soucis. Je ne vais pas pleurer sur son corps. Ce n'est pas la peine. Ne m'interrompez pas, je n'ai pas terminé. Bien que j'ai peu d'estime pour Gina, elle n'en est pas moins femme. C'est une féministe. Et je pense qu'elle a tout à fait le droit de savoir quel genre de vie vous menez et quel homme vous êtes vraiment. Je ne vais quand même pas vous promettre que je ne dirai rien. Certains seront emmenés à le savoir, mais je ne dirai pas qui, vous le découvrirez vous-même. Avouez que c'est palpitant, non ? Gina ? Tu es déjà revenue, mais ça je ne le savais pas. Gina ? Tu n'es pas la seule, figure-toi. Bonjour, quand même, mais qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de tout passer au désinfectant. Peut-être que je devrais tout faire brûler ou faire venir une société spécialisée, à moins que je fasse tout démolir, je ne sais pas encore. Comment vas-tu ? Bien. Par contre, toi, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Comment s'est passé ta réunion à Atlantic City ? Un vrai désastre. Je n'aurais pas dû y aller. Non, j'aurais dû rester ici pour surveiller cette espèce de chien galu. Comment ça ? De qui tu parles ? De qui ? Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il m'a trompée. Comment a-t-il pu faire une chose aussi détestable après ce que j'ai fait pour lui ? Tu en es sûre ? Oh, que oui. Comment a-t-il pu faire une chose pareille ? Faire venir une femme ici, dans mon appartement ? Détestable. Oui, c'est le mot qui convient. Pourtant, je savais qu'il était capable de faire ça. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Jeanne ? Ça doit sûrement te dire quelque chose. Non, on la rend pas. Mais qu'est-ce que je te demande si tu n'as pas une copine qui s'appelle Jeanne ? Mais tout le monde a une copine qui s'appelle Jeanne. Tu n'as pas son nom de famille ? Justement, non. Et ça ne peut pas être Jeanne Fonda. Je connais Jeanne Billingsley, Jeanne Clarkson, mais c'est tout, il n'y a qu'elle. Rien, parle-moi un peu de ces filles, je n'y connais pas. Jeanne Billingsley, c'est une femme qui travaille à mon école. Celle qui a des cheveux gris ? Oui, et puis Jeanne Clarkson, c'est une fille qui va avec moi en cours, quelquefois on mange ensemble, et puis c'est tout. Attends une minute. Tu n'avais pas une autre copine qui s'appelait Jeanne ? Jeanne, Jeanne, Jeanne Wilson. C'était pas Jeanne Wilson ? Si, c'était ça. Qu'est-ce que tu as ? On dirait que ça ne va pas. C'est vrai. Oh, excuse-moi chérie, je parle et puis tu... Qu'est-ce qui ne va pas alors ? Eh bien, c'est à cause de Jake. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Je savais que ça ne tiendrait pas six mois. Non, Gina, c'est pas du tout ça, c'est... C'est son père. Il vient de mourir d'une crise cardiaque. Oh, je suis désolée. Jake essaie de ne pas trop montrer qu'il est triste. Il doit faire toutes les démarches, alors il n'y pense pas trop, mais je sais qu'il a beaucoup de peur. C'est bien normal. Pauvre Jake. Mais son père avait déjà eu des alertes ? Non, c'est... C'est arrivé sans prévenir. Il doit y avoir une cérémonie pour lui dans la matinée. Je ne sais pas quoi faire. Je vais être là et je ne pourrai pas l'empêcher d'être malheureuse. Mais si, tu seras à ses côtés. C'est ça le plus important. Quand un ami a de la peine, tout ce qui compte, c'est qu'il ne se retrouve pas seul. Oui, mais justement, le problème, c'est que je ne sais pas ce qu'il veut vraiment. Il n'arrête pas de... de me dire qu'il n'a besoin de personne. Papa, je ne sais pas par quoi commencer. Il y a tellement de choses qu'on n'a pas pu faire tous les deux. Aujourd'hui, c'est trop tard. Je m'en veux de t'avoir dit toutes ces choses avant que tu t'en ailles. Je ne voulais pas être dur avec toi. Je voulais te dire la vérité. Te dire que tu étais alcoolique. Te dire que maman et moi, on a eu mal dans le passé. Mais je n'ai jamais perdu espoir. J'ai toujours pensé que tu arriverais à t'en sortir. Tu n'as jamais su. Alors c'est pour ça que parfois j'étais un peu dur avec toi. C'est pour ça que parfois je te disais que je ne t'aimais plus. Je n'aurais peut-être pas dû. Parce que c'est toi qui souffrais. Tu étais mon père et tu le resteras. Ce que je regrette, c'est de ne pas te l'avoir dit plus souvent. Je prie pour que tu m'entendes. Tu vas beaucoup me manquer. Tu me manques déjà. Je te demande pardon. Ça va aller ? Oui. Enfin, je crois. C'est de voir tout ce monde qui me fait peur. Calme-toi, Gaira. Je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux. C'est bien de voir qu'on a beaucoup d'amis dans un moment pareil. La plupart d'entre vous ne connaissaient pas mon père. Enfin, pas très bien. Ce n'est un secret pour personne qu'il buvait énormément. C'est d'abord ça qui l'a détruit. Quand un homme Boit autant que ça On a peu de chance De le connaître Même si on le voit beaucoup Je suis sûr que peu d'entre vous savent que Mon père a été décoré à la guerre de Corée Pour acte de bravoure Mais c'est vrai Mon père n'était pas très heureux Mais malgré ça Il était en paix avec lui-même Quand il venait aux écuries le matin Il aimait beaucoup les chevaux Il les comprenait Et je suis sûr Qu'il les respectait beaucoup J'aurais aimé que vous le connaissiez plus que ça Je pense que vous l'auriez aimé aussi Je vous remercie, Terry Merci beaucoup Ça devrait nous suffire Je peux remettre ma chemise ? Oui, oui, bien sûr Nous avons votre numéro de téléphone Nous vous joindrons s'il le faut Nous ne prendrons pas de décision avant deux jours Mais dès que ce sera fait Nous vous communiquerons la réponse Très bien Merci beaucoup Je vous remercie beaucoup Votre dossier Vous oubliez votre dossier Ah oui J'ai été ravi de vous rencontrer Nous aussi Merveilleux Absolument merveilleux Merci, au revoir Je déteste ce projet Pourquoi ? Je te l'ai dit en commençant Je déteste travailler au secteur pharmaceutique J'en ai assez de voir tous ces malades Venir nous montrer leurs muscles Ne me dis pas que tu es jaloux Tu sais que tu es vraiment ridicule quelquefois C'est quoi ça ? Tu ne sais pas ? Ça veut dire qu'on est fiancés tous les deux Tu crois que je vais tomber amoureuse D'un blond aux yeux bleus Avec des bras musclés Et des épaules carrées Et te laisser tomber ? Et c'est possible, oui Tu as peur alors, c'est ça ? Oui, c'est vrai J'ai très peur Écoute, tu vas arrêter Et puis on doit en finir avec ça Ensuite On rentrera chez nous Et je te rassurerai, c'est propre Je me demande comment va être le suivant Eh bien, le voilà Bonjour Je m'appelle Sandy Bishop Bonjour Sandy, je suis Kelly Capwell Et voici Jeffrey Conrad Bonjour, vous voulez peut-être regarder mon dossier ? Oui, merci Voilà, je vous explique de quoi il s'agit Nous cherchons un mannequin Pour une campagne publicitaire Sur une autre toilette appelée Bestial Alain s'en dit Il se pourrait très bien Que l'arrière-plan soit une plage Ou bien un autre décor naturel et sauvage Votre costume sera donc un maillot de bain Ou bien une sorte de peau de bête Je vais donc être obligée de vous demander D'enlever votre polo Ça ne vous gêne pas Oh, pas du tout Bien Il aurait tort de se gêner Eh, écoutez-moi, Thelma Si jamais madame Gina de mode Capwell montre le bout de son nez Vous me la mettez dehors par n'importe quel moyen Oui, c'est elle, oui Non, ça je ne veux pas le savoir Dites-lui ce que vous voulez Dites-lui que je suis parti faire de la plongée N'importe quoi Que je suis en quarantaine Peu m'importe Thelma Je compte sur votre esprit créatif et imaginatif C'est compris, ça ? Ce n'est pas mal du tout Même si je manque un peu d'objectivité Je me trouve affreuse Qui vient de parler ? C'est moi Ton subconscient Je ne m'en jamais, tu le sais Merci Ça fait du bien, un petit compliment Qu'est-ce que je dois faire pour Kiss ? Je crois que moi, tu le verras et mieux que tu te porteras Tout à fait d'accord Mais j'avoue que parfois, il sait m'amuser Mais la confiance, c'est aussi très important Tout à fait Je voudrais bien mettre la main sur cette Jeanne Comment elle s'appelle ? Comment elle a dit qu'elle s'appelle ? Billingsley Mais tu as dit qu'elle était trop vieille Clarkson Pour moi, si c'est bien celle que je crois Elle est trop grosse Kiss aime les petites courbes Pas les grosses courbes Il reste encore Jeanne Wilson ? Non, c'est ridicule Elle est un petit peu jeune Un petit peu jeune, un esprit très tourmenté, mais... Ça le dit Attends, vas-y vite Tu te souviens de cette soirée chez Johnny Quand Kiss est allée à côté d'elle, tu te rappelles ? Oh mon Dieu, je l'avais oublié Elle a pas fait ça, elle n'aurait pas osé Oh, ces hommes, on ne peut pas leur faire confiance Ils ne louent pas une occasion Que ce soit Kiss ou Alex, ou quelquefois les deux en même temps Mais c'est quoi la fidélité pour eux ? Jeanne Wilson ? Je me demande si... Tu as raison de te le demander Ouais ? Je vais mener ma petite enquête Je vais commencer par aller voir cette jeune excitée Et lui poser quelques questions Je vais lui demander qui couche avec qui Et si elle me répond bien, elle sera récompensée J'en ai assez Ça fait deux heures qu'on est là, je t'avoue qu'ils se ressemblent tous pour moi C'est normal puisqu'ils sont tous beaux Et pas Une brochette d'apollon grève Ouais, je sais, tu l'as déjà dit ça Malheureusement, il n'y en a aucun qui convient pour notre compagne Mais on dirait... On dirait que ça t'amuse de faire ça Que tu prends un malin plaisir à les voir défiler Non, ne crois pas ça C'est un travail très long et difficile Travail qui n'est pas terminé puisqu'il y en a encore un On doit le voir avant d'aller déjeuner D'accord, tu vas me faire rentrer qu'on en finisse avec cette histoire Vous pouvez faire rentrer le suivant ? Merci Tu n'as pas à t'inquiéter On finira par trouver le bon, tu peux me faire confiance Mais c'est marrant ça A chaque fois c'est pareil Les premiers qu'on voit ne peuvent pas convenir Il faut toujours en voir 20 ou 30 Et c'est toujours le dernier qu'on choisit C'est ridicule Non, 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 ça c'est archi faux La preuve c'est que quelquefois on les fait revenir Et surtout ne fais pas ça, tu m'entends ? Ne t'invises pas de faire ça Bonjour Bonjour Je m'appelle DJ Enchanté DJ Et vous, vous êtes qui ? Eh bien moi je m'appelle Kelly Et mon collègue assis là-bas s'appelle Jeffrey Salut Jeffrey, ça va ? On y va ? Oui J'ai apporté un CV si vous voulez y jeter un oeil Oh bien, merci On va mettre tout ça de côté Alors voilà, ce que nous recherchons C'est un mannequin pour notre campagne De notre route toilette baptisée Bestial Nous avons besoin d'un homme avec un bon profil Qui ait surtout des... Des bonnes caractéristiques physiques Nous allons donc vous demander d'enlever votre chemise Si ça ne vous gêne pas Aucun problème Bestial ? Ah j'aime bien ce nom-là, ça sonne bien Oui, et nous espérons que ça va bien marcher Vous n'avez pas de dossier je crois, DJ Non, j'ai fait des photos il n'y a pas longtemps Alors j'ai laissé une dizaine d'épreuves à votre standardiste tout à l'heure Vous avez bien fait On a vu tellement de monde aujourd'hui Qu'il est difficile de s'y retrouver Vous êtes de Bobiceps Vous n'êtes pas de mon avis ? Si, c'est impressionnant Une musculature impressionante Une poitrine au contour incroyable Vous avez vu ça ? Oui, oui, enfin je crois qu'on en a assez vu C'est pas la peine de continuer Écoutez, c'est vraiment très aimable à vous d'être passés On a toutes vos coordonnées On ne manquera pas de vous rappeler si nécessaire Salut Et quand est-ce que vous vous déciderez à peu près ? Oui, et bien... Mais cela dit, vous avez toutes vos chances C'est vrai qu'il y a toutes ses chances Alors ne soyez pas impatients Et comme on dit, ne vous démontez pas Mais le plus important, c'est de ne pas perdre espoir Surtout ne perdez pas espoir Merci De rien Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi tu l'as mis à la porte comme ça ? Et bien, j'ai su au moment même où il est arrivé Qu'il ne pouvait pas convenir pour notre campagne En effet, tu as raison En fait, il n'y en a aucun qui convient Je te propose qu'on prenne une heure pour déjeuner Et qu'on avise après Alors ça, c'est une idée qui me plaît beaucoup Ah, je voulais te dire Tu sais qui ce garçon me rappelle ? Même s'il ne lui ressemble pas beaucoup Ce type sur la plage avec elle est Mais tu sais, celui qui fait de la musculation Jake ? Oui, Jake Jake Morton, tu trouves qu'il lui ressemble de toi ? Oui Attends un peu, Jeffrey Jake conviendrait parfaitement pour ce qu'on veut faire Tu sais que tu es un vrai génie, toi ? C'est notre homme, Jake Morton Je ne sais pas quoi vous dire Je suis vraiment désolé C'est injuste qui est arrivé à votre père Moi, je sais que c'était quelqu'un de bien C'est vrai, je l'aimais beaucoup C'est gentil Je tiens aussi à vous remercier de lui avoir donné du travail C'est vrai que ça n'a pas duré, mais il aura eu sa chance Ça m'ennuie qu'on n'ait pas pu le garder avec nous Il vaut mieux qu'on parte maintenant La cérémonie était très réussie, Jake Je vous remercie d'être venu Ça m'a fait plaisir Je suis sûr que mon père m'aura été content Tu es prête ? Dans une minute Que puis-je faire pour vous, Gina ? Vous devriez déjà commencer par arrêter de courir après Keith Oh, Keith, à moi ? Non, vous plaisantez, j'espère Prenez pas pour une imbécile Je sais bien que vous avez abusé de lui Oh, alors c'est ce qu'il vous a raconté Parce que moi, j'ai ma version La vérité, ça n'a rien à voir Je sais bien, je la connais déjà la vérité Vous avez attendu que je sois partie Et puis vous l'avez piégée Vous n'êtes qu'une pauvre traînée Vous le resterez Comment osez-vous dire ça ? Et vous, qu'est-ce que vous voulez me faire croire que vous ne l'avez pas piégée ? Je n'ai pas essayé de le piéger J'ai fait ce que j'étais forcée de faire C'est tout Forcée par votre conscience ? Non, par Keith J'ai découvert que votre petit copain procureur avait des renseignements sur l'enlèvement de Johnny J'ai voulu en savoir plus Et il était prêt à tout me dire à condition que je couche avec lui Je l'ai fait parce que j'y étais obligée Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie Et puis après, il refusait toujours de me parler À moins que je ne couche encore avec lui J'ai refusé, bien sûr, je préférais mourir Oh, ne dites pas n'importe quoi De toute façon, ça n'aurait rien changé Puisque je sais que quelques jours plus tard Vous seriez revenu lui tourner autour pour recommencer Est-ce qu'il vous a dit quelque chose sur les ravisseurs ? Ce qui compte, c'est qu'on ait retrouvé Johnny Et qu'il soit enfin avec son père Quant au reste, on ne sait pas Mais Kiss, lui, c'est sûrement quelque chose Et je pense que si je veux qu'il me donne le moindre petit indice Il va falloir que je le menace de raconter à tout le monde ce qu'il m'a fait Encore faudrait-il qu'il y ait des gens pour vous croire Enfin, à part, bien sûr, Brock et le petit Johnny Mais c'est tout Si jamais je vous revois tourner autour de Kiss Je vous promets que vous le regretterez Mais je regrette déjà beaucoup qu'il ait pu me toucher Et je sens encore ses mains sur moi Comme si je ne pouvais plus m'en débarrasser Ce qui reste chez vous, c'est l'odeur Oh, ça vous va bien dire ça Ça fait combien de temps que vous couchez avec lui ? Je me demande comment on peut prendre du plaisir avec un homme comme lui À moins d'être comme lui Ce qui est votre cas, bien sûr Vous et Kiss, vous allez parfaitement bien ensemble Vous êtes aussi malade et répugnante que lui Mais vous oubliez un petit détail Vous oubliez ceci Mais lâche-moi ! Retenez-moi, je sens que je l'ai fait Vous pourrez déjeuner tranquille Ne vous mêlez pas de ça, vous En plus, on ne vous abandonne Alors vous, taisez-vous Mais pour qui vous vous prenez ? Le chérif du coin ? C'est un peu ça, oui Et vous allez comprendre pourquoi Je vais vous arrêter pour agression Et insulte à un policier en train de déjeuner Allez, venez Bonjour Vous êtes encore en colère après moi J'étais soucieux, mais pas du tout en colère C'est normal que je m'inquiète pour toi En fait, j'ai pensé à quelque chose Ah oui ? Depuis qu'on a discuté tout à l'heure, oui Tu veux que je te le dise ? Bien sûr Il vaut mieux que je m'assoie ? Oh non, ce n'est pas si terrible que ça Je ne sais jamais avec toi Je t'écoute C'est simple Alors voilà, je me suis rappelé Combien tu avais aimé Paris Quand tu y étais allé Tu te souviens ? Alors, j'ai écrit à mon ami Philippe Noël Qui travaille au Louvre Il a toujours de grosses responsabilités J'ai pensé que tu pourrais partir là-bas Pour étudier Et ça pourrait durer six mois ou un an Est-ce que ça t'intéresse ? Décidément, tu ne changeras jamais Pourquoi ? Tu veux m'envoyer en Europe dans l'espoir que j'oublie complètement ta tête C'est ça que tu cherches ? Je pense d'abord à ce qui se passe dans ta tête plus que dans ton cœur Je pense que ça ne te ferait pas de mal de voir un petit peu autre chose, non ? Mais si je reviens au bout d'un an, je suis encore amoureuse de tête Qu'est-ce que tu feras ? Tu me déshériteras ? Si je voulais vraiment te déshériter, ma petite fille, sache que je le ferais avant que tu partes à Paris Ça me ferait faire des économies Alors, les cannes, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu ne veux pas y aller ? Je ne sais pas, moi Beaucoup de jeunes gens de ton âge seraient contents d'aller à Paris C'est quelque chose qu'il faut faire pendant qu'on en a le temps Non, ça n'est pas en vie Aujourd'hui, ce qui me tente, c'est de partir sur une île déserte De faire de la marche, explorer des endroits vierges Essayer de communiquer avec les habitants et oublier tout ce que j'ai appris sur l'art C'est ta mère et moi qui t'avons rendu aussi compliqué et difficile Ou bien, est-ce que ça t'est arrivé par accident ? Vous m'avez élevée pour que je sois capable de prendre mes décisions Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui Alors, je te remercie, mais Paris, ça ne me tente pas beaucoup Je suis prête à abandonner l'idée de partir sur mon île Mais je continuerai de sortir avec elle Comment ça, vous vous êtes bâtée ? Elle a commencé par me tirer les cheveux Oh non, j'ai l'impression que... Attends, fais voir Je vais avoir un oeil au beurre Oh méchant, mais qu'est-ce qu'il lui a pris de s'en prendre à toi comme ça ? Oh, quand je pense que c'était à cause de qui ? C'est complètement idiot Ah, je suis contente, j'ai quand même placé mon crochet du gauche Ah, tu sais, j'ai vécu un moment historique C'était merveilleux de l'avoir partie au bras de cet officier de police Ah là, je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller déposer plainte Je me demande si je veux le faire Je suis tout sauf franc-cunière Oui, oui, c'est vrai Mais je te propose de tout faire pour oublier cette affaire On va se dépêcher et passer prendre Johnny J'ai envie qu'on aille se promener tous les trois Tu veux vraiment ? Oui, bien sûr que je le veux vraiment Autrement, je ne le dirai pas, qu'en penses-tu ? Je veux bien En plus, Johnny me manque Toi aussi, tu lui manques 5, 6, 7, 8 Don't hesitate 5, 6, 7, 8 Don't be shy, cause I can't wait The door's on the floor 5, 6, 7, 8 Time has come, do some more Don't you hesitate Pump it down Get ass 5, 6, 7, 8 Je crois que moi non plus, je ne la ferai pas Cette campagne Et qu'est-ce que tu fais ? Moi, rien J'essaie simplement de délivrer La bête fait qu'ils ont meilleur moi Elle s'est réveillée ? Pas vraiment, non Enfin, pas encore Je sens que je vais venir Qu'est-ce que tu as dit, là ? J'ai dit, pas encore Non, 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 juste avant Je dis que tu voulais réveiller la bête qui sommeille Mais c'est ça qu'il nous faut C'est parfait, ça Qu'est-ce que tu racontes ? Tu viens de me donner le slogan de la campagne Oh, ce monde va adorer ça Tu crois ? Tu es sûr que c'est un bon slogan ? Oh, tu as bien fait d'être jaloux C'est magnifique Je te remercie beaucoup C'est gentil Et j'ai droit à une récompense C'est pour toi C'est bon ? C'est frais ? Merci, les cannes Mais je t'en prie Il fallait apporter la bouteille Ça t'aurait évité de me servir dans un verre Je sais que ça te fait plaisir Alors il n'y a pas de raison Tu devrais enlever ta chemise Et essayer de bronzer On m'a fait nettoyer la piscine On pourrait aller se baigner un peu Si tu veux On verra tout à l'heure J'ai été touchée par ce que tu as dit à la cérémonie C'est là qu'on voit que tu l'aimais beaucoup Oui Je ne peux pas m'empêcher de penser à mon père Combien la vie a dû être pénible pour lui Sûrement qu'il buvait pour oublier combien il était malheureux Qu'est-ce qui te fait dire qu'il était malheureux ? C'est vraiment gentil d'être venu avec moi à la cérémonie Vraiment je te remercie Ça n'a pas dû être marrant pour toi Le plus pénible c'était la chaleur Mais je ne regrette pas d'être allé Ça m'a permis de réfléchir sur pas mal de choses Ah oui sur quoi ? Eh bien sur la vie et la mort Les imprévus peuvent arriver Je commence à vouloir prendre ma vie et mon avenir en main Il a toujours eu des emplois qu'il détestait dans la plupart des cas Il avait un enfant à charge et pour lui c'est tout ce qui comptait Vous n'avez pas le temps de penser à autre chose qu'au travail Mais c'est vrai que la plupart des gens boivent pour oublier C'est très Oui mais le pire dans l'histoire Ce n'est pas qu'il buvait C'est que ça ne l'aidait pas du tout à s'évader Il y a une leçon que je retiens après la mort de mon père C'est de ne pas prendre la vie trop au sérieux Il faut prendre du recul si on le peut Il ne faut pas oublier de penser à soi Tu sais déjà comment tu vas t'y prendre ? Oh j'y réfléchis oui Je vais d'abord faire en sorte que ma vie soit la plus dense possible C'est pour l'avenir proche ça ? J'espère oui Mais euh... Enfin si tu n'es pas prudente ça peut très bien se retourner contre toi Il y a des choses plus importantes à faire dans la vie qui s'amuse Tu trouves alors qu'est-ce qui est plus important ? Dis-moi Une famille Être le plus proche possible des siens et puis leur donner tout ce qu'on peut Les soutenir à 100% surtout quand ça va mal Je sais que ça n'est pas très original et que la réalité est tout autre mais Ce sont des valeurs auxquelles je crois Je n'ai rien contre le fait de m'amuser les cannes Mais je veux aussi faire quelque chose de ma vie Faire en sorte que mes enfants soient fiers de moi Mes enfants ? Je ne sais pas si j'en aurais C'est une énorme responsabilité Il faut les élever et s'en occuper pendant des années Mais on ne sait pas ce que je veux, je ne suis pas prête Mais si, il faut avoir des enfants Je ne sais pas si on n'a pas d'enfants, on n'a plus rien On n'a plus rien une fois qu'on est vieux Comment ça une fois qu'on est vieux ? Ben oui, dans quelques années tu en seras là, tu le sais bien Bien sûr, mais j'ai largement le temps d'y penser Et pour l'instant, ce n'est pas ça que ça veut dire Mais je n'ai plus envie qu'on parle de tout ça C'est ennuyeux à mourir Comme je l'ai dit, j'ai envie d'en profiter Et j'ai envie de le faire avec toi Merci, Alain Pourquoi ? Pour être où près de moi Et pour être celle que tu es Allô ? Calloway ? Ah non, non, faites-le entrer J'ai terminé Elle est là aussi ? Eh bien, dites-leur qu'ils peuvent entrer Je vous défend me toucher Oh là là Dites-moi Calloway, qu'est-ce que vous m'apportez là ? On dirait une lionne à l'état sauvage Oui, c'est tout à fait ça Elle n'a pas arrêté de me griffer depuis qu'elle est là Mais pourvu qu'elle ne mette pas la pagaille dans mon béo Faites quelque chose, je vous en prie Voyons d'abord ce que vous avez fait Moi, mais je n'ai rien fait Taisez-vous Elle a été appréhendée pour trouble de l'ordre public Et insulte envers un officier de police Oh Bravo, très chère Avec qui c'est-à-dire bagarré ? Mademoiselle Jeanne Wilson Oh, Wilson Bien, Gina Je peux dire à Calloway de vous laisser libre de vos mouvements Si vous me promettez d'être sage, vous allez être sage Brut ! Oui, non, en tout cas, on peut dire que vous n'avez pas perdu de temps Vous êtes là depuis deux heures Et on vous accuse déjà de troupes de l'ordre public Ça risque de vous mettre hors d'état de nuire pour six mois, ça Enfin, de quoi vous parlez ? C'est le tarif minimum qu'il faut payer dans un camp pareil Mais quelquefois, ça peut être plus si on se débrouille bien Oh, pour le premier venu, oui Kiss, vous n'allez pas le laisser me faire une chose pareille Vous savez pourquoi j'ai agi ainsi Oh, et moi, je ne vais quand même pas aider quelqu'un Qui n'a pas hésité à me jeter hors de son appartement Et qui a balancé toutes mes affaires par la fenêtre Emmenez-la C'est une plaisanterie, Kiss Vous me la bouclez et après on verra ce qu'on fera d'elle Je vous jure que vous me le paierez Vos enfants me le paieront aussi Et les enfants de vos enfants Moi, vivante, les petits mondes ne pourront plus jamais vivant C'est...